Donc ce matin on va commencer par faire les six pratiques préparatoires dans leur intégralité pour commencer l'enseignement. Vous avez le texte dans tous ? Sinon il est au fond du temple. Donc si vous vous souvenez, la fois précédente avait été expliquée en détail la visualisation des objets de refuge. Donc essayez justement de mettre en place cette visualisation avant de commencer ces pratiques préparatoires. Et appuyez-vous en quelque sorte sur cette visualisation pour faire cette pratique. Et pour ce qui est de la motivation, donc l'état d'esprit à avoir, l'intention qui nous anime pour mener une telle pratique, on y reviendra plus longuement dans le texte. Mais tel que cela est indiqué, c'est de manière à ce que moi-même je puisse parvenir à l'état de Bouddha, afin d'être pleinement bénéfique à l'ensemble des êtres qui ont été nommés. Donc on prend les six pratiques préparatoires, on va réciter ensemble en français. Au pied des maîtres qui font un avec Mouinendra Vajradhara, en tout temps je me prosterne et prends refuge. Dans votre grande compassion, veuillez me prendre sous votre protection. Dans l'espace, droit devant moi, sur un trône vaste et élevé, supporté par huit lions majestueux, sur un siège formé d'un lotus multicolore, d'un disque de lune et d'un disque de soleil, sous l'aspect du victorieux Chakiamouni, se trouve mon maître principal à la grande bonté. La couleur de son corps ressemble à celle de l'or pur. Sa tête est surmontée de l'oufnicha. Il a un visage et deux bras. Sa main droite fait le geste de soumission de la terre et sa main gauche, en position de méditation, porte le bol à aumône, empli de nectar. Son corps, drapé de la robe monastique couleur safran, est orné des signes principaux et des marques secondaires. Il possède une nature lumineuse, éclatante et pure. Il est assis en Vajrasana, au milieu d'un lot de lumière émanant de son corps. Autour de lui sont rassemblés mes maîtres actuels, ceux de la lignée, les déités tutélaires, Bouddha, Bodhisattva, Vira, Dakini, protecteurs et gardiens du Dharma. Devant chacun d'eux, sur de précieux supports, sont disposés leurs enseignements respectifs sous la forme de volumes constitués de lumières. Les membres de cette assemblée me considèrent avec joie. Et moi, je suis empli d'une grande foi à la pensée, de leur qualité et de leur compassion. Moi-même et tous les êtres, mes mères, nous endurons depuis des temps sans commencement, les diverses souffrances du cycle des existences en général et des trois types de renaissances infortunées en particulier. Pourtant, il est encore difficile de saisir la profondeur et l'étendue de ces mots. Or, actuellement, je bénéficie de ce précieux corps humain, disponible et qualifié, difficile à obtenir et d'une grande valeur. J'ai accédé à la précieuse doctrine du Bouddha, si difficile à rencontrer. Si je n'atteins pas dès à présent l'état de Bouddha parfaitement accompli, stade de la libération suprême où toutes les souffrances du samsara sont éliminées, je devrais encore être assaillie par tous ces tourments, ceux du samsara en général et ceux des existences infortunées en particulier. Le maître et les trois joyaux, eux qui ont le pouvoir de nous protéger de toutes les douleurs, siègent devant moi. Pour le bien de tous les êtres, mes mères, je réaliserai moi-même l'état de Bouddha parfaitement accompli. A cette fin, je prends refuge auprès du maître et des trois joyaux. Je prends refuge. Peut-être que la prise de refuge, on va la faire en répétant consécutivement la même strophe, de façon à pouvoir faciliter la visualisation, comme on se souvient. Donc si on le récite par exemple trois fois chacun ou sept fois chacun, je ne sais plus comment tu fais, mais si par exemple je le récite trois fois, les deux premières fois, on visualise que l'on purifie que du nectar de couleur blanche s'écoule du cœur du Bouddha, donc des personnages principaux, des objets de refuge, et purifie toutes les négativités. En particulier, c'est l'accumulé à l'encontre du maître. Et la dernière fois, on visualise le nectar de couleur doré, qui nous octroie les qualités inhérentes à son corps, sa parole et son esprit. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre eux. Comme vous l'avez vu, on détaille la dernière fois. Je prends refuge auprès du maître. Je prends refuge auprès du Bouddha. Je prends refuge auprès du dharma. Je prends refuge auprès du dharma. Je prends refuge auprès du dharma. Je prends refuge auprès du dharma et du sangha suprême jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Je prends refuge auprès du dharma et du sangha suprême jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Je prends refuge auprès du dharma et du sangha suprême jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Grâce à mes pratiques vertueuses comme la générosité, puissais-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres ? Grâce à mes pratiques vertueuses comme la générosité, puissais-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres ? Grâce à mes pratiques vertueuses comme la générosité, puissais-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres ? On va s'arrêter entre chaque pensée incommensurable. Si seulement tous les êtres pouvaient demeurer dans l'équanimité, dépourvus de partialité, d'aversion et d'attachement, puissent-ils y demeurer, moi-même je les y mènerai. Je prie les maîtres et déités de m'accorder leur bénédiction, afin que je puisse agir de la sorte. Si seulement tous les êtres... La deuxième strophe correspond au développement de la bienveillance et la troisième au développement de la compassion. Rappelons-nous de le faire conjointement à la pratique de prendre et de donner. Lorsque l'on s'adonne à cette deuxième strophe qui nous amène à renforcer notre capacité d'amour, de bienveillance, ce que nous faisons, c'est que nous visualisons que nous donnons toutes les vertus, les racines vertueuses, les sources de vertus que nous avons pu accumuler, de nos trois temps littéralement, qu'on les offre à tous les êtres, qu'ils se transforment en tous les objets de bonheur. Et parallèlement, lorsque l'on fera la strophe suivante pour renforcer notre capacité de compassion, on visualise que l'on extrait toutes les souffrances, toutes les causes de souffrance, de sources de difficultés de l'ensemble des êtres. Si seulement tous les êtres pouvaient disposer du bonheur et des causes du bonheur, puissent-ils y parvenir. Moi-même, je m'y emploierai. Je prie les maîtres et déités de m'accorder leur bénédiction afin que je puisse agir de la sorte. Merci. 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 M'as là- pits. 입니다. Merci. 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 Tout ceci est le plus important importantilité d'avoir la vie de sabbat en Dieu Maybeard, à Badra, au sommet de l'arbre qui exauce tous les voeux, abondant de feuilles, de fleurs et de fruits, sur un précieux trône supporté par huit lions majestueux, sur les larges coussins de lotus, de soleil et de lune, siège mon maître principal aux trois bontés, dont la nature est celle de tous les Bouddhas. Son aspect est celui d'un bikshu vêtu de l'habit couleur safran. Il se montre avec une tête, deux bras et un sourire radieux. De la main droite, il effectue le geste d'enseigner et sa main gauche en position de méditation. Soutient le bola aumône empli de nectar. Il porte les trois vêtements monastiques de couleur safran. Sa tête est coiffée du chapeau jaune des pendites. Dans son cœur se trouve Shakyamuni et dans le cœur de celui-ci, Vajradara. Ce dernier, couleur bleue, avec un visage et deux bras, tient une clochette et un Vajra. Il est un Vajra d'atouts Ishvari et expérimente la compréhension de la vacuité et la félicité innée. Il est paré de toutes sortes d'ornements précieux et drapé de soirées divines. Orné des signes et marques d'un Bouddha, émanant mille rayons de lumière, entouré d'un halo des cinq couleurs de l'arc-en-ciel, il est assis en Vajrasana. Ces cinq agrégats purs sont de la nature des cinq d'un Bouddha. Ces quatre éléments sont les quatre paraîtres. Ces sphères, canaux, ligaments et articulations de véritables bodhisattvas, les pores de sa peau, 21.000 arates, ses membres, les dix déités corossées, et ses émanations de lumière, les gardiens de direction, les yakshas et guiakas, les déités mondaines, forment un tapis sous ses pieds. Autour de lui, en rangées successives, est installé l'océan des maîtres directs et des maîtres délignés, des déités tutélaires avec leurs mandalas et leurs entourages, des bouddhas et bodhisattvas, des dakkas et dakini, et des gardiens de la doctrine. Les trois portes de chacun sont marquées des trois Vajras. La lettre ronde dans leur cœur émet des rayons de lumière en forme de crochet, qui invite les jnanakas depuis leur état de dharmakaya. Ils deviennent un avec l'assemblée visualisée et demeurent. protecteurs de tous les êtres sans exception, déités qui avaient détruit les forces furieuses et infinies des maras, vous qui connaissez parfaitement tous les phénomènes, Bhagawan, je vous prie de venir en ce lieu avec votre assemblée. Dzahombamho, l'assemblée invitée se fond dans l'assemblée méditée. Devant un bassin d'eau au parfum exquis, au fond de cristal transparent et lumineux, au pilier magnifique scintillant de joyaux, au baldequin tissé de perles chatoyantes, tout comme les dévas offrir le bas au Bouddha à sa naissance, avec l'eau divine et pure. De même, j'offre les ablutions. Om Sarvatata Gata, Abhike Kata, Samaya Shriya. A la lignée de la vaste conduite, j'offre les ablutions. A la lignée de la vue profonde, j'offre les ablutions. A la lignée de la réalisation, dépendant de la bénédiction, j'offre les ablutions. Au maître de la lignée, j'offre les ablutions. Om Sarvatata Gata, Abhike Kata, Samaya Shriya. Au Bouddha qui montre le refuge, j'offre les ablutions. Au parfait dharma, refuge véritable, j'offre les ablutions. Au Sangha qui nous conduit hors du samsara, j'offre les ablutions. Aux trois joyaux, objet de refuge, j'offre les ablutions. Om Sarvatata Gata, Abhike Kata, Samaya Shriya. J'essuie leur corps, avec des étoffes incomparables, purs et imprégnés de parfums délicats. Om Om Tram Khiya, Kayabishodana Yeso. Avec des essences sublimes qui répandent leurs fragrances dans un milliard de mondes, j'enduis le corps esplendissant des Bouddhas comme on fait briller leur pur. J'offre avec une foi inébranlable des vêtements divins, fins, doux et légers, à ceux qui ont obtenu un corps de Vajra émuable, puissais-je ainsi obtenir moi-même un corps de Vajra. Étant par nature pourvu des signes et marques des victorieux, d'autres parures leur sont de ce fait superflus, pourtant je leur offre de précieux ornements, puissent tous les êtres obtenir ainsi un corps paré des signes et marques d'un Bouddha. Par la compassion que vous éprouvez pour moi-même et les autres êtres et par la force de vos pouvoirs surnaturels, tant que je ferai des offrandes, je vous prie au Bhagavan de demeurer. Devant celui dont le corps est fait d'un million de vertus excellentes, dont la parole comble l'espoir des êtres en ombre infinie, dont l'esprit voit tous les phénomènes tels qu'ils sont, devant le roi des Chakya, je me prosterne. Devant Vajradhara, le Sugata à la grande compassion, devant Tilopa et Naropa qui ont réalisé la vue suprême, devant les glorieuses et excellents Dompipa et Atisha, devant la lignée de la réalisation dépendant de la bénédiction, je me prosterne. Devant Maitreya, Asanga, Vasubandhu, Imukti Sena, Paramah Sena, Vinita Sena et Shantarak Chita, Haribadra, les deux Kusali et Suvarnadvipa, devant la lignée de la vaste conduite, je me prosterne. Devant Manjougusha, Nagarjuna qui détruisit les extrêmes d'existence et d'inexistence, devant Chandrakirti, le grand Vidya Kokila et les autres, devant l'Ariya et ses fils spirituels qui maintinrent la pensée du Bouddha, devant l'année et de la vue profonde, je me prosterne. Devant Atisha, détenteur des excellentes instructions sur l'enseignement et la pratique, devant le seigneur Dromtenpa, fondateur de la doctrine Kadampa, devant les quatre yogis et les trois frères spirituels et les autres, devant tous les maîtres de la tradition Kadampa, je me prosterne. Devant Jitsonkapa, fondateur de la nouvelle tradition au pays des neiges, devant Geltzabji, souverain dans le raisonnement par la nature même de l'objet, et le maître Kedrupji, détenteur de la doctrine, Sutra et Tantra, devant le père, ses fils spirituels et la lignée de leurs successeurs, je me prosterne. Devant vous, mes maîtres, Vajradara qui concentrez en vous tous les objets de refuge, qui, selon les êtres à discipliner, prenez différentes apparences de guides spirituels et accordez les réalisations suprêmes et ordinaires, devant tous mes maîtres bienveillants, je me prosterne. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements. Vous êtes la porte d'accès à la libération pour les êtres fortunés. Vous nous éclairez par les moyens habiles nés de votre compassion. Ô maître, devant vous, je me prosterne. Devant Gouya, Samadja, Eruka, Evajra, le glorieux Vajrabheirava et les autres Yidams, devant les innombrables déités principales des mandalas des quatre classes de tantra, devant l'ensemble des déités tutélaires, je me prosterne. Devant les mille Bouddhas unis dans le même vœu et accumulant de prodigieuses vertus qui s'appliquent continuellement à la pratique de Bodhisattva et mènent leur activité à la perfection lors de cet air fortuné, devant les parfaitement accomplis, je me prosterne. Devant Sunama, Ratna, Suvarnabhadra, Ashoka, Dharmakirti, Abhijna, Beshadyaguru et Shakyamuni qui ont parfaitement réalisé leurs vastes voeux et souhaits, devant les huit sugatas, je me prosterne. Devant ceux qui détruisent la graine de l'ignorance, origine de la souffrance et extirpent ainsi la racine des tourments, le soutrat de la perfection de la sagesse, mère des victorieux, et devant l'ensemble du parfait dharma des trois véhicules, je me prosterne. Devant Manjougosha, Vajrapani, Avalokiteshvara, Kshiti Garba, Sarvani, Varana, Vikshambini, Akasha Garba, Maitreya et Samanta Badra, devant les huit filles spirituelles proches du Bouddha, je me prosterne. Devant celui qui ayant médité parfaitement les douze liens de la profonde interdépendance, on réalise sa geste supérieure des Bouddhas solitaires, sans dépendre d'un guide spirituel, devant les arrières Pratyeka Bouddha, je me prosterne. Devant ceux qui selon l'injonction du Bouddha maintiennent l'étendard de la doctrine, Angadja, Ajita, Vanavassi, Kalika, Vajriputra, Badra, Kanaka Vasta, Kanaka Bharadvaja, Arya Bakula, Raula, Kuda Pantaka, Pindola Bharadvaja, Pantaka, Nagasena, Gopaka et Abeda. Devant les Staviras et leur entourage, je me prosterne. Devant ces êtres puissants dotés de pouvoirs extraordinaires, de clairvoyance, qui depuis leur terre pure et parfaite dans l'espace, veillent sur le pratiquant comme une mère sur son enfant, devant l'assemblée des Dakini des trois mondes, je me prosterne. Devant ceux qui jadis auprès du Bhagavan prirent l'engagement de protéger comme leur fils les êtres qui s'appliquent correctement à la pratique, devant les protecteurs et gardiens du Dharma, je me prosterne. Devant Dirtarashtra et Virudaka, Virupaksha et Veshravana, qui maîtrisent leur entourage et gardent chacun l'une des quatre directions, devant les quatre grands rois, je me prosterne. Devant tous ceux qui sont dignes d'hommage, m'inclinant avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, avec une foi parfaite, en tout temps, je me prosterne. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri, au Bouddha des trois temps aussi nombreux soient-ils qui demeurent dans les mondes des dix directions, à eux tous, sans exception, avec vénération, par le corps, la parole et l'esprit j'en hommage. Par la force de la prière de Bodhicitta, j'imagine devant moi tous les victorieux et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant eux avec différence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules, chacun entouré et de Bodhisattva, c'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement de victorieux. Chantant l'océan de leurs louanges infinies, par les sons émis de mes brouches innombrables, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les sugata. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela, je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le Mont Méro, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les dédie aux victorieux, mais par une grande foi en la pratique des bodhisattvas, je rends hommage à tous les victorieux et je leur présente des offrandes. On fait le long mandala ? Le court. On va chanter le court mandala en français, donc c'est à la fin du long mandala. En tibétain, pardon. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En imagination, j'en fais donc au Gourou Yidam, triple joyau. Dans votre grande compassion, acceptez-les et veuillez m'accorder votre bénédiction. Sous-titrage ST' 501 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 Je prends refuge en le Maître et les trois précieux joyaux. Veuillez m'accorder votre bénédiction, afin que moi-même et tous les êtres, mes mères, puissions rejeter les modes de pensée erronés, depuis le manque de respect envers le Maître, jusqu'à la saisie des deux sois inhérents, afin que nous puissions développer aisément toutes les attitudes justes, comme le respect envers le Maître, et afin que soient écartés tous les obstacles et les conditions adverses, intérieures et extérieures. Veuillez nous accorder votre bénédiction. On passe à l'invocation des lames de la lignée. En répétant deux fois la dernière ligne de chaque strophe. Précieux et glorieux Maître principal, vous qui demeurez au-dessus de ma tête sur le lotus et le disque de lune, dans votre grande bonté, veuillez me protéger et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me protéger et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Guide sans égale, Maître, Bhagawan, Noble Maitreya, parfait successeur du Bouddha, Arya Asanga, dont la venue fut prophétisée par le victorieux, au Bouddha et Bodhisattva, tous trois je vous invoque. Vasubandhu, qui surpassait les pendides du monde entier. Aravya Vimukti Senna, qui avait réalisé la vacuité. Vertueux Vimukti Senna, qui avait atteint le chemin de l'accumulation du Mahayana. O vous qui ouvrez les yeux des êtres du monde, tous trois je vous invoque. O vous qui ouvrez les yeux des êtres du monde, tous trois je vous invoque. Parama Senna, source de merveilles et prodigieuses. Vinita Senna, qui vous êtes entraînés à la voie profonde. Chantarachita, source de la vaste conduite des Bodhisattvas. O vous, amis des êtres, tous trois je vous invoque. O vous, amis des êtres, tous trois je vous invoque. Harry Badra, qui avait développé l'excellent enseignement de la Prajana Paramita. Kusali, détenteur de toutes les instructions du victorieux. Kusali, le deuxième qui, dans votre grande compassion, protégeait les êtres. O vous, guideux des êtres, tous trois je vous invoque. O vous, guideux des êtres, tous trois je vous invoque. Serlingpa, qui avait réalisé la pensée de Bodhi. Atisha, détenteur des traditions de Nagarjuna et d'Asanga. Précieux Dromtenpa, qui éclairait l'excellent chemin. O vous, pilier de la doctrine, tous trois je vous invoque. O vous, pilier de la doctrine, tous trois je vous invoque. Couronne des Chakya, guideux suprême à la parole, sans égal. Manjogosha, qui condensait toute la sagesse des victorieux. Nagarjuna, a rien suprême, qui réalisait la nature ultime des phénomènes. O vous, qui excellez dans l'art d'enseigner, tous trois je vous invoque. O vous, qui excellez dans l'art d'enseigner, tous trois je vous invoque. Chandra Kirti, qui clarifiait la pensée de l'aria. Vidya Kokila, son disciple principal. Vidya Kokila, le deuxième fils du victorieux. Ô maître de la logique, tous trois je vous invoque. Ô maître de la logique, tous trois je vous invoque. Vous, qui réalisez parfaitement la profonde interdépendance des phénomènes. Dipankara, détenteur des traditions de Nagarjuna et d'Asanga. Précieux Dromtenpa, qui éclairez l'excellent chemin. O vous, par heureux du monde, tous deux je vous invoque. O vous, par heureux du monde, tous deux je vous invoque. Glorieux Gunpawa, roi des yogis. Neusurpa, la concentration stable et profonde. Tagmapa, détenteur de tout le Vinaya Pitaka. Ô vous, qui éclairez les pays sans dharma, tous trois je vous invoque. Ô vous, qui éclairez les pays sans dharma, tous trois je vous invoque. Namka Senge, qui vous appliquez avec énergie et la pratique. Namka Gelpo, qui êtes béni par vos maîtres parfaits. Senge Zangpo, qui avez rejeté les huit principes mondains. Et vous, vertueux fils du victorieux, je vous invoque. Et vous, vertueux fils du victorieux, je vous invoque. Vous qui, par le pouvoir de l'esprit d'éveil, considérez tous les êtres comme des fils. Vous qui êtes protégé et béni par les déités suprêmes. Excellent maître, qui guidez les êtres en autant de dégénérescence. Ô Namka Gelsen, je vous invoque. Ô Namka Gelsen, je vous invoque. Potowa, guide spirituel, successeur du victorieux. Sharawa, à l'intelligence sans égal. Chekawa, dépositaire des instructions de la pensée de Bodhi. Ô vous qui comblez l'espoir des êtres, tous trois, je vous invoque. Ô vous qui comblez l'espoir des êtres, tous trois, je vous invoque. Bodhisattva Chilpupa, détenteur des enseignements et des réalisations. La Lung Wangchuk, sage et excellente érudit. La Drowe Gunpo, grand protecteur des êtres des trois mondes. Ô maître à l'éthique parfaite, tous trois, je vous invoque. Ô maître à l'éthique parfaite, tous trois, je vous invoque. Sang-Chenpa qui répandait le parfum de l'éthique pure. Tsona Pha, maître détenteur des innombrables textes du Vinaya. Muntrapa qui avait franchi l'océan de l'habit dharma. Ô guide des êtres, tous trois, je vous invoque. Ô guide des êtres, tous trois, je vous invoque. Vous qui, en réalisant le dharma vaste et profond, êtes devenu le refuge de tous les êtres fortunés. Vous qui développez la doctrine par votre activité vertueuse. Ô glorieux maître, je vous invoque. Ô glorieux maître, je vous invoque. Tsultrimbar, grand maître réalisé. Chenoue qui avait parfaitement suivi votre maître. Kiergampa qui avait entraîné votre esprit par la pratique du véhicule suprême. Ô fils du victorieux, tous trois, je vous invoque. Ô fils du victorieux, tous trois, je vous invoque. Sang-Gye-Eune, trésor de qualités exceptionnelles. Nam-Kag-Gel-Pou qui êtes béni par vos maîtres parfaits. Sang-Gye-Zang-Pou qui avez rejeté les huit principes mondains. Et vous, vertueux fils du victorieux, je vous invoque. Et vous, vertueux fils du victorieux, je vous invoque. Vous qui par le pouvoir de l'esprit d'éveil considérez tous les êtres comme vos fils. Vous qui êtes protégé et béni par les déités suprêmes. Excellent maître qui guidez les êtres en autant de dégénérescence. Ô Nam-Kag-Gel-Senn, je vous invoque. Ô Nam-Kag-Gel-Senn, je vous invoque. Avalokitesh-Vara, grand trésor de compassion universelle. Manjouchri, seigneur de la sagesse immaculée. Jetson-Kappa, joyeux suprême parmi tous les sages du pays des neiges. Ô vous, l'osang-Trakpa, je vous invoque. Ô vous, l'osang-Trakpa, je vous invoque. Jean-Pel-Giatso, maître des réalisations. Kedrupkeleipel, soleil de la parole. Pasodje, qui détenait le trésor des instructions de la transmission orale. Ô maître sans égale, tous trois, je vous invoque. Ô maître sans égale, tous trois, je vous invoque. Chokidordje, qui avait réalisé le corps d'union. Gielwa-Nsapa, qui avait manifesté les trois corps. Sangye-Yeshe, maître de l'enseignement et des réalisations. Ô sages et rudis, tous trois, je vous invoque. Ô sages et rudis, tous trois, je vous invoque. L'osang-Choky-Gielsen, qui portait l'étendard de la doctrine de Jitsongkapa. Kunchok-Gielsen, son fils spirituel. L'osang-Gie-She, qui éclairait l'excellent chemin. Ô maître vénérable, tous trois, je vous invoque. Ô maître vénérable, tous trois, je vous invoque. Nao-Wang-Champa, qui répandait la doctrine du Bouddha. L'osang-Nyentrak, son fils spirituel. Giatso-Taïe, aux qualités aussi vastes que l'océan. Ô maître bienveillant, tous trois, je vous invoque. Ô maître bienveillant, tous trois, je vous invoque. L'osang-Gie-She, Tenpa-Rabge, qui répandait la doctrine. L'osang-Nam-Drol, qui libérait tous les êtres, grâce à votre sagesse excellente. L'osang-Ginpa, expert dans le don de l'enseignement du victorieux de Tsongkapa. Ô maîtres incomparables, tous trois, je vous invoque. Ô maîtres incomparables, tous trois, je vous invoque. La doctrine, texte et réalisation du quatrième Bouddha de cette terre fortunée. Vous la maintenez excellemment par vos explications et vos accomplissements. Ô maître principal à la bonté, sans égale, respectueusement par les trois portes, je vous invoque. Respectueusement par les trois portes, je vous invoque. Pleine lune de vastes connaissances, assimilées en tant qu'instruction. Vous reflétez l'image du lièvre symbolisant la pratique des deux stades. Amis des fleurs Kumuda, qui dissipaient l'ignorance des disciples fortunés. Ô Tenzin Kedrup, je vous invoque. Ô Tenzin Kedrup, je vous invoque. Vous dont le corps réunit tous les objets de refuge des trois temps, dont la parole excelle à répandre les enseignements de l'osang-Ginpa, dont l'esprit, vaste comme l'océan, comprend spontanément les trois instructions, les sutras et les tantras. Ô maître bienveillant, je vous invoque. Ô maître bienveillant, je vous invoque. Vous dont l'esprit regorge des joyaux des arias, l'amour, l'éthique. Vous, le principal détenteur de la doctrine du victorieux, dont les quatre activités s'étendent à la terre d'océan revêtus. A l'éthique pure, je vous invoque. Ô maître, à l'éthique pure, je vous invoque. Vous réunissez la sagesse de l'osang et de tous les bouddhas. Vous, le principal détenteur de la pure doctrine du victorieux. Protecteur, qui manifestait et résorbé un océan de mandalas infinis. Ô maître bienveillant, je vous invoque. Ô maître bienveillant, je vous invoque. Pour la doctrine du Mouni, vous êtes comme un deuxième Bouddha. Inégalable, vous maintenez le parfait dharma des textes et des réalisations. Vous dominez les trois mondes de vos activités triomphantes. Ô maître, à l'éthique pure, je vous invoque. Ô maître, à l'éthique pure, je vous invoque. Nao Anglossan, qui détenait avec talent l'essence vitale de la doctrine du victorieux. Les flots de l'océan incomparables de vos activités étendues déferlent sur les trois mondes. Ô vous, qui êtes parfaitement libérés, je vous invoque. Ô vous, qui êtes parfaitement libérés, je vous invoque. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès à la libération pour les êtres fortunés. Vous nous éclairez par les moyens habiles, nés de votre compassion. Ô maître spirituel, je vous invoque. Ô maître spirituel, je vous invoque. Le maître bienveillant est le fondement de toutes les qualités et se vouer à lui correctement la base de la voie. Afin qu'ayant compris cela, je le suive avec diligence et profond respect. Bénissez-moi. Afin que je comprenne ô combien il est important et difficile à trouver ce précieux support disponible, tenu pour une fois, pour que jaillisse en moi sans cesse jour et nuit la pensée de lui donner tout son sens. Bénissez-moi. Nos corps et nos vies sont comme l'écume sur le flot mouvant. La mort les anéantit rapidement, qu'ils m'en souviennent. Après la mort, comme l'ombre suit le corps, les karmas noirs et blancs nous accompagnent. Afin qu'après avoir acquis la ferme certitude, j'évite toute action nuisible, si petite soit-elle, et que j'accomplisse toute action vertueuse en me surveillant constamment. Bénissez-moi. Les bonheurs du monde dont la jouissance n'apporte point de satisfaction sont indignes de confiance et sont la porte de toutes les souffrances. Une fois que j'aurai compris leurs inconvénients, afin que naissent en moi l'aspiration profonde au bonheur de la libération, bénissez-moi. Afin qu'entraînée par cette excellente aspiration associée à la mémoire, à la vigilance, à la grande attention, je fasse des voeux de pratimoksha, fondement de l'enseignement, l'essence de ma pratique, bénissez-moi. De même que je suis engloutie dans l'océan du samsara, de même en est-il pour tous les êtres mes mères. Afin que l'ayant compris, je m'entraîne à l'excellent esprit d'éveil, par lequel je m'engagerai à libérer les êtres, bénissez-moi. La seule production de l'esprit d'éveil sans l'entraînement aux trois éthiques ne permet pas de réaliser l'éveil complet. Afin que l'ayant bien compris, je puisse m'entraîner avec un enthousiasme ardent au vœu de Bodhisattva, bénissez-moi. Afin qu'au moyen de l'apaisement de la distraction envers les objets incorrects et de l'analyse juste de la vérité ultime, la voie qui unit, calmementale et vue supérieure puisse être rapidement réalisée en mon esprit, bénissez-moi. Quand, par la pratique de la voie commune, je serai devenue un réceptacle approprié pour le Vajrayana, véhicule suprême entre tous, afin que je franchisse aisément l'excellent guet des êtres fortunés, bénissez-moi. Ainsi, puisque la base de l'accomplissement des deux sortes de réalisations est la parfaite observance des vœux et engagements, afin qu'ayant acquis sur ce point une certitude inébranlable, je les respecte plus au péril de ma vie, bénissez-moi. Une fois que j'aurai bien compris les points essentiels des deux stades, essence des tantras, afin que, m'adonnant avec enthousiasme et sans relâche à la pratique du yoga en quatre sessions, j'obtienne les réalisations telles que les maîtres les ont exposées, bénissez-moi. Afin que les maîtres spirituels qui montrent ce noble chemin et les amis spirituels qui le pratiquent correctement puissent demeurer longtemps, afin que l'ensemble des obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement chassés, bénissez-moi. Dans toutes mes vies, du maître, puissais-je ne jamais être séparé, et de la gloire du dharma, puissais-je toujours jouir jusqu'à parfaire les qualités des terres et des chemins et obtenir rapidement l'état de Vajradhara. Merci. 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 Précieux et glorieux maître principal, vous qui demeurez au-dessus de ma tête, sur le lotus et le disque de lune, dans votre grande bonté, veuillez me protéger et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Devant vous, dont le corps est né d'un million de vertus excellentes, dont la parole comble l'espoir des êtres en nombre infini, dont l'esprit voit tous les phénomènes tels qu'ils sont, devant le souverain des chakya, je me prosterne. Devant le précieux Bouddha, le maître insurpassable, devant le parfait et précieux dharma, le refuge insurpassable, devant le précieux sangha, le guide insurpassable, devant vous qui condensez tous les objets de refuge, je me prosterne. Les offrandes réellement disposées ou imaginées, je les présente toutes, sans exception. Toutes les fautes et chutes que j'ai accumulées depuis des temps sans commencement, je les confesse. Je me réjouis des vertus des êtres ordinaires et des arrières. Je vous prie de demeurer jusqu'à ce que le samsara soit vide, de tourner la roue du dharma pour les êtres. Je dédie toutes les vertus que les autres ou moi-même ont accomplies à l'obtention de l'éveil parfait. Les quatre continents, le Mont Mérou, le soleil, la lune et les sept richesses, ce précieux mandala et les nuées d'offrandes de Samantabhadra, je les offre aux maîtres, aux déités tutélaires et aux trois joyeux. Dans votre grande compassion, acceptez-les et accordez-moi votre bénédiction. On va chanter cette requête qui vient en tibétain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.